Bonjour, 1er juin, au saut du lit, j'apprends la mauvaise nouvelle. L'agence Standard & Poor's, le 31 mai, a baissé la note de la France de double A à double A moins. C'est une mauvaise nouvelle et c'est un camouflet pour notre pays. Rappelons, pour ceux qui ne sont pas au fait de cette notation, et c'est bien normal, que la meilleure note possible, c'est le triple A. Le club des pays ayant un triple A est très fermé. Et la France en a été exclue par Standard & Poor's en 2013. Ça faisait donc 11 ans que nous n'avions pas été dégradés. Ça montre que depuis 11 ans, les gouvernements qui se sont succédés ont tous échoué à réduire le déficit budgétaire de la France. En effet, en abaissant la note de la France de double A à double A moins, Standard & Poor's a déclaré, pour s'expliquer, car ne croyez pas que l'objectif du gouvernement de ramener le déficit budgétaire à 3% en 2027 serait tenu. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire de cette notation ? C'est très technique, ça concerne des milieux financiers. Alors, c'est pas si simple. Cette notation mesure en réalité la confiance que des prêteurs peuvent avoir vis-à-vis d'un pays qui emprunte, en l'occurrence la France. Puisque cette confiance est en baisse, ça veut dire que les taux d'intérêt que les prêteurs vont appliquer à la France sont susceptibles d'augmenter. Et ça, c'est une très très mauvaise nouvelle. Parce que nous sommes déjà considérablement endettés. La charge d'emprunt est déjà très lourde. Et si les taux d'intérêt augmentent, bien évidemment, la charge de l'emprunt va s'alourdir encore. C'est une boule de neige infernale qui risque de devenir une avalanche et de tout emporter. Est-ce que le pire va arriver ? En restant noté WA-, nous ne sommes pas encore à une note catastrophique. Mais, c'est le toxin qui sonne. Alors, bien sûr, M. Le Maire, ministre de l'Économie, joue les pompiers. Et nous dit, ce matin, ne vous inquiétez pas, cela n'aura pas d'incidence. Ce n'est pas sérieux. Imaginez un viticulteur qui, après avoir fait sa récolte, constate une baisse de qualité du futur vin. Et qui déclarerait, ce n'est pas grave, vous ne faites pas de soucis. C'est quand même un bon millésime. Non, ce n'est pas un bon millésime. C'est un millésime moins bon, qui sera donc moins recherché dans les années à venir. Eh bien, pour la note de la France, c'est la même chose. AA-, c'est une mauvaise nouvelle. Ça montre une dégradation de la situation budgétaire de la France, qui veut dire que les particuliers, vous, moi, seront impactés. Parce que cette lourde charge d'emprunt, ces dettes que nous remboursons chaque année, eh bien, il faudra les payer par de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, et puis se serrer la ceinture. Peut-être moins d'entretien des routes, moins de personnel soignant. Et la liste est longue. Il y aura des restrictions qui vont certainement venir après les élections européennes. Après les élections européennes, il n'y aura pas d'élections avant les municipales de 2026. Il faut s'attendre. Dès juillet 2024, après les élections européennes, à toute une série de mesures, de tour de vis, qui vont impacter négativement notre pouvoir d'achat. Et ce, jusqu'en 2025. Puisque je le répète, en 2026, il y aura les élections municipales. Et en 2027, l'élection principale. Là, l'élection présidentielle. Donc voilà pour cette triste actualité qui montre que ceux qui nous gouvernent sont incapables de redresser la barre. C'est un peu comme le capitaine du Titanic qui regarde devant lui, qui voit un iceberg, qui essaie de redresser la barre, mais finalement, le Titanic va heurter l'iceberg et couler. Mais, tant qu'on n'a pas heurté l'iceberg, la fête continue sur le Titanic. Chacun va qu'à ses occupations. C'est pareil pour la France. Tant que la grosse catastrophe financière n'intervient pas, on a l'impression que tout peut tenir encore et encore. Mais cela n'est pas vrai. Il faut s'en souvenir, je pense, en votant le 9 juin pour les élections européennes, assumer ses responsabilités et faire un choix après avoir analysé la situation actuelle de notre pays. Bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501